j'ai oublié de mettre dans l'enregistrement je viens de le commencer je vais continuer donc 7 des 10 entreprises qui font le plus d'argent qui font le plus de chiffres d'affaires sont situées en Nouvelle-Aquitaine dans les dans les espèces dans les espèces à croissance rapide pas maritimes mais en Nouvelle-Aquitaine maintenant c'est le doublage ce sont les résines mais les grands groupes qui sont qui font marcher ces entreprises-là je veux parler de Tembeck le Canadien qui fait de la Chine verte je veux parler aussi de Firmini le premier grand groupe premier grand groupe en termes d'arômes et de parfums qui fait travailler une ancienne une ancienne tapetterie je veux parler de de Smurfit Kappa qui est le grand rapetier du c'est toutes ces entreprises-là moi je parle pas des Syries je parle pas d'autre chose toutes ces entreprises-là font de l'argent avec une matière première voilà mais on n'a pas nous de 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 tissu industriel ce n'est pas ce n'est pas spécifique à la foresterie si l'Europe aujourd'hui a un programme de réindustrialisation de de l'Europe c'est bien c'est bien que on a des carences en matière de d'industrialisation et ces carences elles sont d'autant plus visibles en foresterie que donc la cohérence entre les entreprises les administrations qui gèrent la forêt la recherche développement et l'enseignement supérieur cette cohérence est partie je dirais en cette émiettée à la suite de la loi Pisani j'y reviendrai donc c'est pour ça que mon message c'est l'impuissance de la puissance publique pour gérer un bien commun parce que parce que la foresterie je parlerai de foresterie je parlerai très peu de forêt mais la foresterie aujourd'hui c'est un bien ça appartient à tout le monde et ça c'est un bien commun dont le déclin date depuis la loi Pisani 1966 et on ne peut à mon avis j'y reviendrai y remédier que par une intelligence collective qui rendra un paradigme qui sera qui sera autre chose que le paradigme qu'on a aujourd'hui qui est toujours plus de profit aussi bien dans la recherche dans l'enseignement supérieur dans les entreprises que dans les ennemi même la administration voilà la prochaine s'il te plaît voilà donc une petite histoire de droit alors pourquoi pourquoi la foresterie est dans cet état-là c'est parce que la foresterie c'est une histoire de droit public et privé et qui s'est développée dans les luttes sociales on l'oublie déjà du temps des maîtres des eaux et forêts dont la fontaine était un membre on a retiré les compétences des baillis des cénéchaux pour les donner aux maîtres des eaux et forêts ça c'était déjà voilà ensuite au XVIIe siècle on a eu une ordonnance de Colbert avec une mise en défendre des forêts on a interdit à des gens de pâturer les forêts là l'une l'une des grandes activités agricoles c'était c'était la glandée la glandée c'est pas rien foutre c'est regarder les cochons c'est regarder les cochons pètre sous les chaînés alors cette glandée là existe encore en Espagne et au Portugal pour faire un produit agricole qui est qui est très très donc c'est un système agraire un produit agricole qui est qui est très c'est le jamon belota de jamon qu'on trouve dans les tapas etc qui coûte 300 400 euros le kilo c'est quand même quelque chose et donc cette glandée existait mais on a mis en défendre donc là je peux dire qu'effectivement la colère sociale comme on dit aujourd'hui cette colère sociale est manquée en 19ème siècle on fait un code forestier avec la guerre des demoiselles en Ariège pas si loin de là où les gens se sentaient frustrés de ne pas pouvoir accéder à leur commun ce qu'on appelait les biens communs en 1857 la privation des biens communaux des landes et là aussi c'était une guerre terrible dire on va on 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 prend vos biens communaux pour planter et donc les gens c'était c'était des gens avec les échasses qui qui faisaient pètre leurs moutons de leurs trucs de ça donc on on voit on voit ça et puis l'école royale forestière de Nancy qui est le début de d'une administration forestière avec la recherche la recherche a commencé à ce moment là avec l'école royale de de forestière de Nancy c'était c'était une institution paramilitaire voilà on avait des on avait des 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 gens qui étaient au service de la de la royauté voilà et puis au 20ème siècle on a fait les revoisements des terres agricoles avec la création du FFM c'est là que je suis j'ai commencé ma carrière je reviendrai sur cette création du FFM qui a été pour moi importante et qui est aujourd'hui méconnue dans les luttes sociales que font les écologistes aux forestiers cette création du fonds le fonds forestier national c'est un fonds financier qui a été créé après la suite de la guerre de 39-45 pour reconstruire le pays et notamment les forêts qui avaient été meurtries par les combats et en plus ce fonds forestier national avait pour mission de revoiser la France en résineux uniquement en résineux d'où les boublasses tout ça mais les gens ont bien fait leur travail on leur demandait du résineux parce qu'on voulait être autonome vis-à-vis de la pâte à papier ce qu'on n'est toujours pas et voilà qu'on dit il a fallu attendre 45-46 la création du fonds forestier national 76 qu'on finance des peuplements avec des feuilles donc le fonds forestier national c'était aussi pour pour lier à la loi du 22 mai 73 la loi du 22 mai 73 sur le matériel de reproduction il fallait qu'on ait un matériel de reproduction qui réponde au paradigme de la foresterie de l'époque qui était de faire des arbres droits et sans branches pour avoir le maximum de flux possible et donc il fallait prendre des graines dans des peuples anti-classés les mettre dans des pépinières agréées par le fonds forestier national pour reboiser j'écoutais il y a un an ou deux une émission à la télévision avec ce journaliste militant qui a travaillé avec Barthez Hugo Clément qui a fait une émission sur le Douglas dans le Beaujolais et ailleurs mais tu l'as vu c'était non qui disait mais c'est une aberration on plante du Douglas c'est une aberration mais le Douglas dans le Morvan c'est l'essence qui croit le mieux n'oublions pas que dans le Morvan il y avait des chaînes qui étaient des chaînes qu'on a massacrées pour alimenter en bois de chauffage et en bois de construction Paris et donc on a massacré et les sols et les chaînes et une fois que ces sols et ces chaînes étaient massacrés on a mis la première essence qui était le Douglas qui venait très bien et donc il a dit mais c'est une folie il est allé même dans les Syries les gens ne faisaient que leur travail et ça c'était une opération légale que de couper ces Douglas de couper ces forêts pour les renouveler donc la loi Pisani qui date de 1966 commence à vouloir non plus que l'on gère les seules forêts communales et domaniales mais qu'on améliore la production et la gestion des forêts privées et CCRPF alors j'ai mis l'IGREF parce que CCRPF était géré le directeur technique de CCRPF était forcément un IGREF un ingénieur du génie rural des eaux et forêts c'est à dire qu'il était formaté avec ce paradigme de la forêt de l'école forestière de Nancy qui est placée d'école royale à l'école forestière de Nancy avec le paradigme qui était une forêt de production voilà l'ONF c'est un établissement public industriel et commercial c'est pas autre chose c'est à dire qu'il doit faire du pognon et c'est pour ça que le programme en cours entre l'état et la région ce programme en cours prévoit de licencier pendant 5 ans 500 personnes à l'ONF parce que c'est plus rentable parce qu'on veut faire de l'argent en vendant des bois or le prix du bois diminue inexorablement or l'utilisation du bois diminue inexorablement d'où l'intérêt des autres fonctions que la fonction de production de bois pour les forêts voilà on a créé le corps des ITEF dont je fais partie des ingénieurs techniques des eaux et forêts qui n'existent plus alors qu'il a été vite aidé techniciens forestiers c'est comme ça j'ai commencé ma carrière comme technicien forestier et puis au 21ème siècle gestion durable des forêts là aussi la gestion durable des forêts s'est traduit par une sorte d'appropriation de la gestion forestière des forêts privées c'est-à-dire qu'on a dit la gestion durable des forêts ça doit être comme ça avec des normes et des techniques voilà on a supprimé donc le corps des ITEF des ITEF et les IGREF sont devenus ingénieurs des ponts des eaux et des forêts alors ça c'est intéressant parce que dans GR il y a génie rural donc de la technique et puis là il y a les ponts ingénieurs des ponts et des eaux forêts on essaye de se retirer de faire de l'environnement voilà tout ça c'est pour dire que la foresterie s'est construite sur des luttes sociales avec des privations avec des choses comme ça et qui sont et qui sont finalement liées au paradigme qu'on a utilisé et qui ces paradigmes-là ayant engendré des paradoxes que je vais donner voilà donc les paradigmes et la façon donc j'ai mis cette photo du tronçonnage d'un arbre pour montrer justement que les choses marchaient ensemble malgré l'indépendance de chacun des tronçons nourrir, abriter, produire et protéger c'était le comment dirais-je la la raison d'être de la foresterie mais si au début au 13ème au 14ème siècle et jusqu'au 20ème siècle on parlait d'espace forestier c'est-à-dire un lieu qui n'est pas construit socialement on est passé aujourd'hui au territoire forestier c'est-à-dire un lieu qui construit alors ça c'est important parce que certains aujourd'hui disent on peut tout faire les territoires sont multifonctionnels dans la forêt on peut tout faire au même moment au même endroit ce que je dis c'est que la réalité des choses c'est pas ça on peut pas tout faire on peut pas promener des enfants pendant que les gens font de la chasse et ça c'est un problème donc il faut qu'il y ait des endroits qui soient des endroits spéciaux dédiés à des fonctions et peut-être qu'on peut aussi avoir quelques endroits dédiés à plusieurs fonctions mais pas toutes en même temps pas tout le temps d'où l'idée d'ailleurs de mettre en déchant certains cas pour avoir un renouvellement des peuples et puis on est passé ensuite avec l'école royale de Nancy du travail et de l'étude des peuplements et des peuplements pour la production de bois au travail et à l'étude des peuplements sur des écosystèmes et ça ça change tout et le SAD l'avait bien compris avant d'autres puisque le chef du département de SAD que j'ai rencontré à mon arrivée à l'INRA à Vignon à l'époque ce chef-là avait lancé son unité d'éco-développement donc c'était en 1982 et donc lui il avait très bien compris que c'était les territoires forestiers comme d'autres et il devait travailler et j'ai travaillé en collaboration avec lui pour faire pour développer des pâturages sous forêt notamment peuplement donc on est passé d'un développement socio-économique de ressources de bois principales parce que la ressource de bois c'était l'énergie de l'époque il n'y avait pas de pétrole donc c'était ça à un développement de toutes les utilités pour le bien-être des populations via un progrès scientifique et technique avec une notion bien normée de ce qu'est le progrès scientifique et technique voilà la prochaine s'il te plaît donc toute cette évolution a généré des paradoxes forestières il n'y a pas de politique forestière non seulement il n'y a plus de politique forestière il y en a eu quand il y avait l'administration des eaux et forêts avant le tronçonnage par Pisani l'ONF va s'occuper des forêts communales et domaniales les CRPF les forêts privées les DDA les services régionaux forêts bois qui vont eux être les juristes de la forêt etc etc cet émiettement des attributions de chacun a fait que chaque entité s'est retrouvée à avoir une autorité légale administrative qui l'a fait se séparer des autres en termes de lien la forêt donc n'a pas de politique forestière la foresterie se traite au ministère de l'agriculture ce qui peut être d'ailleurs remis en question l'ONF est sous double tutelle du ministère de l'agriculture et du ministère de l'environnement uniquement depuis 1996 et on peut se dire qu'en tant que ressource naturelle il n'y a aucune raison pour que la foresterie se traite au niveau du ministère de l'agriculture où il n'y a pas de direction des forêts il n'y a pas de direction de l'agriculture mais il n'y a pas de direction des forêts la forêt n'est plus un enjeu de développement socio-économique des territoires alors que la loi Pisani m'avait rapproché je prends un exemple les incendies de l'année dernière à l'Andiras et à la Teste c'est pas j'ai travaillé des années dans le massif landais c'est pas un hasard l'Andiras et tout ça c'est il y a du côté de l'Andiras il y a un gestionnaire silvicole qui a plusieurs milliers d'hectares qui a perdu 90% de sa forêt et qui faisait une silviculture non pas dans les normes de la silviculture intensive qu'on veut faire mais c'est Jacques Azra qui faisait une silviculture c'est là que le feu a pris 90% des incendies m'ont appris l'INRA à Avignon je travaillais avec une équipe qui travaillait sur les incendies de forêt c'est pas un hasard je le dis plus particulier les habitants ont droit de parole à la gestion de cette forêt les habitants ont aussi des bénéfices de cette forêt avec du bois comme on dit c'est pas un hasard si c'est particulier alors qu'il y a mille endroits donc je reviens à ce qu'il dit c'est plus un enjeu de développement économique des territoires pourquoi ? parce qu'à la suite des incendies de forêt on a fait des colloques on fait des réunions comme à la suite des tempêtes de 1990 et qu'est-ce qu'on entend dire ? oui mais vous comprenez le bois ça vaut plus grand chose si on pouvait changer la nature du sol si on pouvait mettre des centrales solaires et c'est des politiques c'est à la rousset si on peut faire à la test des lotissements touristiques parce que le bassin d'Arcachon il n'en peut plus il n'y a plus donc il n'est plus un enjeu de développement économique parce que la forêt ne rapporte et la forêt de bois ne rapporte plus la nature et donc les gens sont là les propriétaires de forêt sont là dans des scénarios différents j'allais sur la première centrale solaire de l'Ose qui se situe dans le sud des langues l'ONF a contribué à cette centrale en disant je passe une convention de 30 ans je coupe les pas maritimes parce que ça ne rapporte rien et je donne ces hectares-là aux gens qui veulent faire des centrales solaires ok 300 hectares orizeo c'est une centrale solaire à côté de Sokatz 10 ans après c'est 1000 hectares et c'est c'est dans dans le massif landais et on coupe ça et c'est 1000 hectares 10 ans après on faisait 300 hectares et 300 hectares c'était la première ferme solaire européenne après il y en a eu d'autres à Sokatz à Sestas etc donc c'est plus un enjeu de développement économique des territoires pour les politiques alors que ça devrait l'être encore parce que la forêt n'est évaluée que sur la production de bois la filière forêt donc je l'ai déjà dit c'est une filière malgré des rapports les colloques vous ne pouvez pas savoir le nombre de rapports que j'ai lu ils sont dans le bouquin le nombre de colloques auxquels j'ai assisté le bois matériel n'est plus un matériau dont la demande et le prix augmentent régulièrement on a une augmentation de la production on l'a fait par la recherche et j'y ai contribué dans la recherche on a une augmentation de la production mais on ne récolte pas cette production ça c'est un paradoxe c'est un gros paradoxe et en plus aucune recherche n'a été faite sur qu'est-ce que la recherche a apporté comme augmentation de production par rapport à l'augmentation du CO2 qui lui a fait une augmentation de production les arbres qui ont 20 ans aujourd'hui poussent davantage que les arbres qui avaient 20 ans il y a deux siècles il y a plein de rapports de lignes qui ont fait ça donc l'augmentation de la production ne va pas de pair avec la récolte annuelle qui est que la moitié de la production et ça c'est un paradoxe qui a des conséquences importantes parce que si aujourd'hui on a des dépérissements et c'était le cas dans le passé c'est que on ne récolte pas ce qu'il faudrait récolter et donc sur des sols pauvres on a on a davantage on a trop de matériel et ça aussi c'était la recherche quand la recherche a fait ses normes de signature de production de signature la recherche a dit puisqu'on veut plus de bois on a plus de sol donc on a des sols pauvres et sur les sols pauvres comment on a moins de production il faut mettre davantage d'arbres donc on a mis davantage d'arbres sur les sols les plus pauvres ce qui est une hérésie et comme et comme on ne récolte pas et bien ça fait que alors il y a des il y a des fois où c'est pas grave parce que bon mais il y a des il y a des situations comme les marnes noires dans les Alpes et bien là il y a trop de matériel sur pied trop de pas noir et on a des des éboulements des donc on récolte la moitié de cette production il y a une faible attractivité des des métiers de la foresterie malgré le rôle de la foresterie dans la lutte contre le changement climatique c'est-à-dire que les jeunes étudiants qui sont qui sont qui sont au premier au premier cas intéressés par le changement climatique et qui ont envie d'agir c'est pas la foresterie que je vais aller c'est plutôt dans l'environnement etc les investissements vers forestiers ne sont pas attractifs alors je donne plein d'exemples ils ne sont pas attractifs parce qu'ils ne sont pas rentables or je suis un investisseur je suis un gros investisseur qu'est-ce que je fais je cherche là où mon argent va me rapporter le plus et de manière sûre par exemple les fonds d'investissement des retraites dont la porte est complètement ouverte aujourd'hui avec la loi Macron donc qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce que font ces gens-là ces gens-là ils regardent ça nous rapporte combien d'investir dans un truc vert pas plus que d'investir dans les retraites en France ou dans des trucs comme ça donc je vais les laisser d'autant plus que les droits pollués sont inefficaces et d'autant plus que certains investissements verts sont des investissements un peu détournés le greenwashing j'ai appris aujourd'hui que l'Europe avait effectivement lancé une opération pour lutter contre c'est pas parce qu'on met une boutée de Coca-Cola avec une étiquette verte que vous faites et c'est ça donc les investissements verts forestiers sont détournés de leur objectif principal les droits pollués sont inefficaces je peux dire par exemple j'étais à Madagascar il n'y a pas si longtemps que ça pour créer un corridor forestier Air France paye un milliard d'euros à Madagascar pour reboiser mais ces reboisements-là sont très très vite pris par la population dès que le plan a 2-3 mètres il le coûte donc il n'y a pas derrière de suivi de ça et le dernier point c'est que les entreprises ne sont pas incitées à investir dans sauf celles qui utilisent la ressource naturelle comme Firmini Tembeck qui n'est pas très cher Firmini Tembeck et Smurfi de Kappa ceux qui utilisent cette recherche là avec des investissements de locaux je parle à Smurfi de Kappa la centrale de co-génération a été financée à 30% par la région pareil pour Firmini vous voulez vous voulez sauver des emplois donnez-nous 30% ou 40% donc la recherche en foresterie n'est pas disruptive cette recherche en foresterie qui n'est pas disruptive et je suis bien placé je vais parler de ce que j'ai vécu parce que ce livre est un vécu donc la recherche en foresterie n'est pas disruptive parce que je vous parle de ce que j'ai vécu aux années 2000 j'ai présenté un projet de bioéconomie forestière il m'a dit ton projet il n'est pas bon il a mal été classé et pourtant j'étais à côté de Xylosup et bien ce projet de bioéconomie forestière a été créé non pas dans les années 2000 mais à l'ordre des années 2000 donc on a attendu 15 ans pour pouvoir faire émerger ce projet quand je disais à ma direction la direction de l'école au conseil scientifique de ma direction de l'école c'est important l'économie circulaire en forêt c'est important etc on me disait mais non c'est pas ça qui nous intéresse c'est autre chose donc la recherche n'est pas disruptive pourquoi parce que et c'est pas moi qui le dit c'est les gens qui évaluent la recherche qui disent qu'effectivement il faut des résultats sûrs et non plus des résultats hypothétiques ceux qui investissent dans la recherche veulent un retour sur investissement c'est normal voilà on passe à l'autre donc une gouvernance verticale et des institutions normatives on va aller assez vite vous vous connaissez ça l'ONF à compétences liées l'état lui dit fais ça dire 500 personnes il fait ça les compétences discrétionnaires pour les forêts privées mais comment fonctionnent les CRPF et je le sais parce que pas mal des ingénieurs que j'ai formés des masters que j'ai formés et des techniciens travaillent et bien c'est des grands bureaux d'études qui vont chercher à la région ou ailleurs des financements des normes techniques quelquefois surprenantes je l'ai déjà dit la densité sur trois fois le facteur humain a longtemps été ignoré quand j'ai travaillé à l'ONF quand je travaillais à l'ONF j'ai retrouvé des dispositifs expérimentaux des choses des choses très très simples on leur disait on va travailler au profit d'arbres de place vous gardez un arbre tous les 10 mètres pour pouvoir être semencier quand on va faire la régime naturelle et bien quand je suis revenu 20 ans après sur ces dispositifs là c'était pas le cas ils laissaient plus d'arbres parce que le facteur humain a longtemps été des fonds publics mal utilisés c'est pas moi qui le dis c'est tous les rapports tous les rapports de la commission économique du Sénat disent que les fonds publics sont mal utilisés les reboisements après la PAC 82 et c'est quand je suis arrivé ici c'est ça la PAC 90 on va faire déjà cher il y a trop de 20 et on a reboisé on a donné des financements pour reboiser tous les reboisements tous les financements n'ont pas été utilisés donc c'est des trucs on a adapté les critères et les indicateurs de gestion durable technique de gestion existante mais pas l'inverse je me souviens que quand j'allais voir les propriétaires forestiers à l'un des années 2000 ils me disaient mais moi je fais je fais de la gestion durable depuis longtemps l'ONF disait ça les CRPF disaient mais nos gestionnaires donc on a plutôt fait rentrer la gestion existante dans le truc tout ça c'était parce que on avait un paradigme qui était le progrès l'énorme technique scientifique les perturbations tempêtes, incendies ennemis civicole civiculture intensive ont fait davantage pour l'évolution de la foresterie que les institutions tout en révélant la formidable résilience des écosystèmes forestiers ok donc je prends les tempêtes la première tempête que j'ai connue c'était 82 en Auvergne qu'est-ce qu'on a fait ? c'était bon tous mes étudiants en BTS à l'époque sont partis couper les arbres pour ouvrir les bouteilles ok on a commencé à dire mais tout ce matériel sur pied on va le stocker alors on les a mis dans les lacs en Auvergne ce qui était écologiquement imprudent tout tout et puis après 99 et 2009 on a pris des modes de commercialisation en faisant des stockages avec la recherche financée par l'État les incendies donc les incendies on a reconsidéré notre civiculture notre façon de faire la civiculture on a créé des structures notamment les fameux incendies de 49 dans les Landes on a créé des structures permettant de lutter contre les incendies les forestiers des Landes se sont réunis en association pour lutter contre ça la DFC les ennemis quand on a eu des grandes des grandes peurs je dirais notamment D'Eforpa le programme D'Eforpa je ne sais pas si tu as connu ça le programme D'Eforpa les pluies acides c'était le périssement des forêts pour les pluies acides c'est ça ce que je veux dire les ennemis les ennemis des forêts les ennemis des forêts on les a combattus et puis on a créé des réseaux de surveillance des forêts par rapport aux ennemis donc ça ça fait beaucoup de bien mais c'est pas le code forestier qui l'a fait la civiculture intensive nous a fait nous a révélé la formidable résilience des écosystèmes forestiers moi je prends les forêts les incendies de forêt vous revenez trois ans après ça se voit pas vous prenez vous prenez par exemple la civiculture intensive quand j'étais à Bercé en forêt de Bercé dans la Sarthe le être avait été massacré parce qu'il y avait je ne sais plus combien de sabotiers on faisait des sabots en étant et ces sabots de ce être il est revenu tout seul malgré le fait qu'il n'y avait plus plus de tout ça a fait que les événements les perturbations ont beaucoup aidé à la compréhension et de l'évolution des écosystèmes et à nous obliger à nous à rendre une foresterie dont les les différents rouages sont cohérents entre donc une foresterie encore marquée par l'absence de lien entre gestion et commercialisation moi on ne m'a jamais parlé de commercialisation tellement quand j'étais ingénieur des travaux des eaux et forêts il y a des 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 structures universitaires et d'écoles d'ingénieurs qui forment à la forêt des structures qui forment au bois au bois pas aux autres aux autres fonctions et ça ça reste encore marqué gestion administration production commercialisation et enseignement supérieur et recherche absence d'innovation dans les produits exemple la lignine pour les bornes de batterie donc un groupe de chercheurs suédois suédois finlandais a mis au point une borne pour les batteries de voitures électriques avec de la lignine en France on est incapable de faire ça pourquoi je prends un autre Xilofrance je ne sais pas si vous vous souvenez de Xilofrance à Jeun on crée une usine au milieu du au milieu d'un bassin de ressources peuplier qui n'a tenu que 5 ans au bout de 5 ans et c'était une structure avec des machines les plus performantes pour faire du déroulage pour faire des cagettes à Jeun c'est un des bassins donc absence d'innovation dans les produits comme d'autres secteurs le tissu industriel est en souffrance mais les investisseurs sont là financés en partie par exemple donc il faut repenser notre rapport au végétal il faut repenser notre rapport au temps il faut repenser notre conception du progrès scientifique et technologique tout ça c'est des ce ne sont pas des idées repenser notre rapport au végétal parce que jusque là et les paradoxes et les paradigmes ont fait que l'homme était au-dessus du végétal je domine le végétal et Catherine Larère qui est une philosophe qui est l'épouse de Raphaël Larère qui a travaillé à Lina dit qu'effectivement le rapport au végétal le rapport de domination du végétal est aussi un rapport de domination va de pair avec le rapport le rapport de domination de l'homme sur la femme elle fait ce parallèle là c'est vrai que aucun que la première ingénieure forestière ni greffe à l'époque de l'école forestière de Nancy c'était 1976 alors que l'école a été créée en 1850 donc j'aime bien cette comparaison parce que c'était ça l'homme dominait et voulait dominer tout ce qui était ascendant notre rapport au temps quand on a eu ces deux coups de tempête 99 et 2009 les forestiers qui voulaient investir dans les essences à croissance rapide disaient mais il faut il faut raccourcir les révolutions il ne faut pas couper le pas maritime à 50-60 ans il faut le couper à 35 ans et avoir un rapport plus grand donc voir notre rapport au temps notre conception du progrès scientifique et technologique on doit avoir un progrès scientifique et technologique qui ne doit pas être uniquement un progrès basé sur l'économie sur la finance bien sûr qu'il faut un progrès qui soit lié à l'économie qui rapporte de l'argent parce que c'est ça mais on doit avoir un progrès scientifique un progrès économique social et environnemental ce que les gens demandent c'est du bien-être environnemental alors le bien-être environnemental je suis d'accord ça passe aussi j'ai des économistes de fils qui me le rappellent ça passe aussi par le progrès économique et la bioéconomie mais la bioéconomie et pas l'économie de profit résonner collectivement sur ces concepts biodiversité naturalité durabilité et ça je te parlais du webinaire écofort je pense que la biodiversité on a encore beaucoup de progrès à faire dans la connaissance de ce concept quant à la naturalité on voit des scientifiques comme Francis Allais dire mais les forêts de plantation c'est pas des forêts naturelles il a écrit ça dans le monde d'où Jacques Tell et autres qui ont qui ont fourni une réponse c'est et de durabilité c'est quoi la durabilité donc ça ça je pense que c'est des notions sur lesquelles tous les groupes d'intérêt se déchirent et donc les écologistes les écologues les entreprises les chercheurs voilà donc c'est ça dans un contexte où je suis vite parce qu'il n'y a pas eu tout défi ok donc dans un contexte de couronne mais on peut on peut parler par partir là-dessus où on pense que les entreprises ressources illimitées dans un contexte de critique du fonctionnement des institutions concertation ne veut pas dire acceptation de méfiance envers les décideurs politiques je dirais même de défiance de demande sociale de bien-être pour toutes les populations de démocratisation de la gouvernance et de réflexion sur le droit de propriété je pense que c'est ça c'est tout ça le droit de propriété c'est pas le droit de faire n'importe quoi et aujourd'hui les gens disent mais bon c'est ma propriété de m'interdire de polluer alors que je suis chez moi voilà donc redonner de la cohérence et du sens commun aux assemblées voilà donc je propose un certain nombre de choses on va pas toutes les citer là-dessus on va les passer rapidement là-dessus mais bon création d'un institut forestier harmonisant les différentes formations supérieures avec des doubles diplômes là la création aussi d'un diplôme d'expert en foresterie et de la formation continue diplômante je pense que bon un emploi sur deux en foresterie est occupé par quelqu'un qui n'a pas eu de formation initiale en foresterie création d'un institut spécialisation des territoires je pense que ça fait et création de monnaie volontaire ça aussi c'est avec via une banque à gouvernance transversale pour financer les projets de foresterie la démocratie sociale versus la démocratie élective voilà ça c'est ce que tout le monde demande voilà le futur de la foresterie est dans l'intelligence collective la foresterie est le lieu pour faire évoluer la pratique du bien-vivre ensemble pour le bien-être de tout en plaçant l'homme au cœur des communautés végétales et non au-dessus si je mets cette photo de Versailles c'est que vous avez au premier plan des jardins arborés qui sont financés par les grands groupes Smurfy de Capa a financé les bosquets de la reine alors que quand je leur demandais de l'argent pour financer les formations pour avoir des cadres chez eux ils m'ont envoyé pêtre et au fond vous avez le parc et cette structure les gens viennent ici pour leur bien-être et tout le monde y participe voilà c'est ça merci et désolé d'avoir été mais bon c'est ma fonction d'enseignant-chercheur donc là en bas c'est la fameuse usine de suédoise et finlandaise sur la lignine l'extraction de lignine pour les batteries voilà et donc c'est Georges Pénon Philippe Charrou c'était la photo et là je rends hommage à mon prof de stat en bas à droite ils étaient comme ça qui nous a enseigné des normes techniques pour la gestion forestière en mètre cube par hectare et par an voilà voilà merci